Donc nous sommes heureux de vous accueillir ce soir pour cette conférence d'Antoine Picon consacrée à la matérialité de l'architecture. Beaucoup d'entre vous connaissent déjà sans doute Antoine Picon, professeur à l'école des ponts et chaussées à Paris, professeur à l'université Harvard. Beaucoup d'entre vous le connaissent par ses écrits sur l'histoire des ingénieurs et notamment des relations entre l'évolution de ce métier, de cette posture et l'idéologie et la pensée, notamment la pensée saint-simonienne. Et c'est un livre que beaucoup d'entre vous ont dû lire. D'autres ou parfois les mêmes le connaissent par ses écrits et ses réflexions sur la ville intelligente, la notion de smart city. D'autres pour d'autres aspects encore de sa réflexion. Vous le connaissez sans doute aussi en tant que spécialiste de Le Corbusier, qui a depuis de nombreuses années porté la mémoire des archives au sein de la fondation Le Corbusier qu'il préside. Et ce soir, notre choix et le choix d'Antoine était de vous présenter une autre de ses recherches au cœur de certains questionnements qui sont également cruciaux pour ceux qui concernent vos études ou vos recherches, c'est-à-dire une réflexion sur ce que peut signifier en architecture la notion de matérialité et en quoi cette matérialité est déterminante dans la posture de projet, dans la perception du processus de création, dans la vie du bâtiment et dans tous ces aspects qui sont le cœur aussi d'un livre récent qu'a publié Antoine. Et donc, je ne vais pas m'étendre davantage et lui laisser la parole, vous remerciant pour votre affluence nombreuse ce soir. Et en passant la parole à Antoine Picon pour cette conférence. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui te remercie, Denis. C'est un plaisir d'être ici. J'ai réalisé tout d'un coup que ça faisait très très longtemps que je n'étais pas venu à l'école d'architecture de Strasbourg. Donc, je suis vraiment ravi d'être parmi vous ce soir. Alors, la matérialité de l'architecture, en fait, c'est bon, effectivement, c'est le sujet d'un livre récent et heureusement court, mais néanmoins un petit peu compliqué. Bon, j'en ai conscience. Alors, je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce que j'entends par là. Alors, c'est quelque chose qui est lié à trois livres que j'ai faits sur le numérique parce qu'en fait, je suis venu à cette question de la matérialité, à l'articulation de deux choses. Une chose que tu as mentionné qui est, en fait, j'ai fait beaucoup d'histoires de l'ingénierie, de la construction, de la notion de structure, etc. Donc, forcément, on rencontre les questions de matériaux, de matières. Et puis, le numérique. Le numérique, c'est un des thèmes, en fait, que je développe dans ces livres que j'ai consacrés au numérique au cours des 6-8 dernières années. Alors, pourquoi le numérique ? Parce qu'en fait, lorsque le numérique est arrivé en architecture, enfin, lorsqu'on a commencé à faire de l'architecture dessinée par ordinateur, mais surtout très influencée par les technologies et la culture numérique, on a accusé beaucoup le numérique de dématérialiser l'architecture. Alors ça, vous êtes un peu jeunes pour s'en souvenir, évidemment, mais au tournant des années 2000, le grand leitmotiv, c'était, attention, les ordinateurs, ça va dématérialiser l'architecture, on va perdre le sens du concret qui caractérise la discipline. Et l'historien américain Kenneth Frampton a écrit, en fait, un bouquin, Studies in Tectonic Culture, qui se voulait, en fait, un rappel de l'importance des idéaux structurels dans la modernité et, plus généralement, dans l'architecture. En fait, l'essor du numérique a abouti presque à l'inverse, c'est-à-dire, contrairement à ce qu'on disait encore il y a 15 ans, on n'a jamais autant parlé de matière, de matériaux, de textures, etc. Et on peut dire que la question de la matérialité est vraiment au centre d'un certain nombre de débats, aujourd'hui, autour de l'architecture, au point que les Américains, qui adorent fabriquer des slogans, ont parlé de « material turn », le tournant matériel ou matérialiste en architecture. Alors, évidemment, il y a eu l'attention nouvelle portée aux textures, aux matériaux, etc., qui a des liens, d'ailleurs, avec la question de l'ornement. L'ornement, aujourd'hui, numérique, c'est souvent quelque chose qui magnifie les effets de texture et de matière. Il y a, bien entendu, la fabrication numérique, derrière ça, avec tous les bras. Vous avez les bras oranges, ici, aussi, qui s'agitent dans les sous-sols, ou pas encore ? Bon, on sait bien, vous avez échappé à ce signe de distinction des écoles d'architecture, mais il est clair que la fabrication numérique a beaucoup remis les questions de matériaux au cœur des débats architecturaux. Et puis, il y a aussi bien d'autres choses. Si vous prenez, par exemple, les questions de durabilité, c'est vrai qu'il s'agit beaucoup, en fait, à travers des questions de durabilité, de matériaux, de matières, toutes ces choses-là ont leur importance. Alors, en fait, je vous préviens tout de suite, c'est une conférence compliquée, je vais essayer de faire de mon mieux, alors il y a des jours, j'arrive à faire de mon mieux, il y a des jours, c'est moins bien, donc j'espère, je vais vraiment essayer de faire de mon mieux pour faire comprendre ce que je veux dire. Alors, je vais partir, en fait, d'un truc assez con, mais qui me semble assez fondamental. Pourquoi paye-t-on les architectes ? On les paye, en fait, pour ordonner la matière. Un architecte, c'est quand même un gars, un garçon, une fille, d'ailleurs, qui est censé, finalement, établir des principes en fonction desquels on ordonne des masses assez considérables de béton, de briques, d'acier, de verre, etc. Donc, je vais partir de ça, et finalement, en disant, l'architecture, au départ, c'est vraiment quelque chose de quasi-objectif, c'est-à-dire, il s'agit de mettre en ordre la matière. Mais là où les choses se compliquent, c'est qu'à la différence de l'ingénierie, très, très vite, dès qu'on commence à essayer de mettre en ordre la matière, surgit une question un peu étrange, qui est celle de l'expression. C'est-à-dire, l'architecture n'arrive pas à court-circuité la question de l'expression, c'est-à-dire de faire sens, tout en arrangeant, en ordonnant la matière. Ce qui va m'amener à une discussion d'un terme qui semble avoir peu de rapport avec la matière, qui est la question du langage. Un de mes arguments, ça sera de dire que l'architecture est quelque chose qui tente de faire parler la matière, mais évidemment, si elle faisait parler la matière, ça deviendrait de la littérature, de l'histoire, tout ce qu'on veut. Donc, il faut que l'architecture, d'un certain point de vue, n'arrive jamais complètement à faire parler la matière. Donc, vous voyez, ça devient déjà compliqué. Ça va se gâter encore, parce qu'ensuite, je vais introduire l'idée d'animation de la matière, et du coup, qui va m'amener à m'interroger sur les relations entre l'être humain et la matière. Et finalement, l'argument central de cette histoire, ça va être de dire, finalement, ce dont traite l'architecture, c'est la relation que nous entretenons avec le monde physique, avec ce monde des choses, des matériaux, etc. Avec l'idée aussi que cette relation, ce n'est pas uniquement quelque chose qui nous dit quelque chose sur le monde physique, ça nous dit quelque chose à propos de ce qui nous sommes. Ça, c'est un des thèmes que je développe depuis des années. Mais l'architecture, en fait, est une proposition sur qui nous sommes, et pas seulement. Habiter, c'est, en fait, entretenir une relation avec le monde physique qui partiellement nous défie. Donc, ça sera ça, un peu le cœur de l'argument. Et j'en arriverai ensuite à discuter, finalement, de l'architecture numérique, parce que je vais en venir au numérique, vers les deux tiers de cette conférence, après des développements parfois pénibles. Parce que... On a beaucoup parlé au début, à propos du numérique, des formes nouvelles. On parlait de Blob au tournant des années 2000, etc. On a beaucoup parlé de tas de choses. À mon sens, je pense qu'une des choses qui se joue au travers de la relation entre l'architecture et la culture numérique, c'est un nouveau rapport au monde physique, mais aussi un nouveau rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire, nous sommes en train de devenir différents, et en même temps différents, parce que notre relation au monde matériel est en train de changer. Il faut bien comprendre que le numérique, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est une extrême importante dans notre relation avec le monde des choses tangibles, etc. Donc, c'est de ça que j'aimerais parler vers la fin de cette conférence. Alors, je suis un gars raisonnable, donc normalement, dans un peu moins d'une heure maintenant, c'est fini. Donc, prenez patience. Et puis, il y a des images, donc, au pire. Et, encore une fois, je vais essayer de faire de mon mieux. L'une des idées, l'une des raisons pour lesquelles je me suis lancé dans ce truc-là, c'était, un, pour essayer de clarifier certains trucs autour duquel je tournais depuis longtemps à propos de l'histoire de la construction. Et puis, deux, la question du numérique et de toute cette architecture des néo-avant-garde numériques, avec dans l'idée qu'il était peut-être temps à présent de replacer le numérique dans une perspective historique un peu plus vaste, au lieu de le considérer simplement comme une rupture, une révolution, etc., mais de montrer en quoi, en fait, ça retisse des liens avec des périodes antérieures de l'architecture. Donc, c'est ça, un petit peu, les objectifs. Alors, je vais partir, donc, de trucs vraiment très concrets. Qu'est-ce que fait l'architecte ? Eh bien, c'est quelqu'un qui, en fait, met en ordre la matière. Il met en ordre la matière. Bon, on prenait, par exemple, le secrétariat de Chandigar de Le Corbusier. Tu as parlé de Le Corbusier. « C'est un ordre assez admirable d'un jeu de proportions, de plein de vides, etc. » L'architecte est quelqu'un qui donne un ordre. Ce n'est pas un tas. C'est quelque chose dans lequel il y a des rythmes, il y a des choses qui se répondent, etc. Alors, évidemment, le problème pour un architecte, c'est quels outils employer. Et, évidemment, il y a des outils qu'on emploie depuis longtemps, d'autres qui se sont introduits plus récemment, qui ont toujours été, au départ, plutôt marqués du saut de la recherche de l'objectivité. C'est-à-dire, il s'agissait, en fait, de trouver des règles rationnelles pour ordonner la matière. Alors, un des plus vieux outils de l'architecture qu'on utilise toujours aujourd'hui, c'est la proportion. En fait, il ne faut pas oublier que, si les architectes utilisent les proportions, c'est qu'en fait, c'est parti plutôt de questions constructives. On voit les architectes, les gens qui avaient à dessiner des bâtiments, se disaient, bon, si on respecte certaines proportions, les choses vont tenir ensemble. Alors, ce qui est quand même frappant, et c'est là où, progressivement, je voudrais en arriver à cette question, le caractère inévitable de l'expression, c'est à quel point, très rapidement, à propos des proportions qui étaient plutôt des outils techniques au départ, on en arrive à des questions d'expression, de sens, de symbolique, etc. Un bon exemple, c'est par exemple, vous prenez les proportions dont on se réclame entre la Renaissance et le XVIIIe siècle. Vous avez dû voir quand même, on leur fait encore les cinq ordres ici, quand même, tout ça. Bon, vous vous souvenez de tous ces trucs. Bon, donc, une véritable obsession des proportions. Ce qui est assez marrant, c'est que très, très vite, ça dérive sur des trucs du genre quelles sont les proportions que Dieu a dictées aux Hébreux anciens pour le Temple de Jérusalem, avec dans l'idée que les proportions du Temple de Jérusalem donnent une idée de la création du cosmos par Dieu. Dieu, grand architecte du monde, utilisant des proportions pour dimensionner sa création. Et vous avez un jésuite, Villalpandus, Villalpande en français, qui fait un traité entier sur les proportions du Temple de Jérusalem. Quelque peu magnifié, c'était probablement plus petit, le Temple de Jérusalem, mais ceci est une autre histoire. Alors, ne pas croire que c'était juste une occupation de taré au XVIe, XVIIe siècle. Newton lui-même, on le sait aujourd'hui, s'est posé des questions concernant les proportions du Temple de Jérusalem. Alors, prenez un autre truc. Vous avez encore aujourd'hui plein de gens, par exemple, qui croient au nombre d'or et qui disent, le nombre d'or est quelque chose d'essentiel, qui rentre en résonance avec des choses très profondes de l'univers, mais aussi de la psyché humaine, etc., etc. Et on voit que ces questions d'expression, de sens, elles s'introduisent un peu de tous les côtés. Avec, encore plus étonnant, ces questions qui vont jusqu'à le rapport que nous entretenons avec la proportion. Par exemple, l'analogie entre les ordres de colonne, leur proportion, et les proportions du corps humain. Vous avez tous appris, je suppose, que le dorique est censé renvoyer aux proportions du corps masculin, l'ionique au féminin, le corps intien à la jeune fille, aux proportions, etc., etc. Alors, tout ça pour dire qu'en fait, on se rend compte qu'un des plus vieux outils pour ordonner la matière est en fait, dès le départ, pétri de questions d'expressivité, même de symbolique. L'architecture a d'extrêmes difficultés, finalement, à rester dans le champ de l'objectivité pure. Elle dérive toujours du côté de la recherche du sens, de l'expression, etc. Alors, encore plus étonnant, d'une certaine façon, vous prenez une notion qui émerge très fortement à partir du XVIIIe siècle qui est l'idée de structure. Avant, ce n'est pas une notion très, très claire. L'idée de structure, on pourrait se dire, voilà un truc qui a vraiment à faire uniquement avec l'objectivité. Et puis, le Corbusier, toujours lui, de façon très... Il est bien connu qu'avec Domino, il s'amuse, en quelque sorte, à imaginer un avant de l'architecture qui serait une pure démarche structurelle. Alors là aussi, ce qui est très étonnant, c'est que, d'une part, Peter Eisenman a écrit un article assez intéressant où il montre qu'en fait, Domino est déjà habité par des questions symboliques. Mais, deux vases encore plus étonnantes, c'est la vitesse avec laquelle on se saisit de l'intuition structurelle pour se livrer à toutes sortes d'analogies avec la spéculation intellectuelle, etc. Par exemple, bon, ça c'est un diagramme comme on n'est pas très loin de l'Allemagne, c'est un diagramme célèbre que fait le poète Heinrich von Kleist dans une lettre. Kleist, à l'époque, est complètement hanté par l'absence de fondation du système kantien. Vous voyez, c'est quand même assez loin de l'architecture et des structures. Et la seule façon qu'il a de faire comprendre ça à l'ami à laquelle il écrit une lettre, c'est de dire, en fait, les principes du système kantien, c'est comme les voussoirs d'une voûte, c'est la tendance même que les pierres ont de tomber et ce qui stabilise la voûte. Et donc, vous vous rendez compte à quel point on peut sauter tout de suite de quelque chose qui est vraiment très concret, une voûte, au système kantien, etc. C'est d'autant plus étonnant qu'en fait, chez Charles Perrault au XVIIe siècle, on trouve déjà une analogie de ce genre, mais cette fois à propos des mystères de la religion catholique. Alors, ça explique d'autres choses qui est pourquoi les historiens de l'architecture ont si souvent dérivé, je dirais, en partant de considérations structurelles pour arriver à des considérations culturelles. Viollet-le-Duc, par exemple, dans les entretiens sur l'architecture, nous explique très longuement que la façon qu'ont les Grecs de concevoir la trabéation gothique, le système, finalement, colonne linteau, ça reflète parfaitement l'esprit et la philosophie grecque. OK ? Et donc, on se rend compte qu'en fait, quelque chose se joue dans laquelle ça glisse presque toujours du côté de questions finalement liées à la pensée, à la culture, etc. Alors, l'écrit le plus célèbre, c'est Architecture gothique et Pensée scolastique, dont ici, voici l'édition originale dans laquelle l'historien de l'art d'origine viennoise, Panofsky, se livre un parallèle absolument spectaculaire entre l'architecture gothique et la philosophie médiévale. Avec dans l'idée, finalement, que la structure, la construction, ça semblerait nous dire uniquement comment ordonner la matière, mais en fait, la façon même dont nous concevons les assemblages de la matière a des liens avec la façon dont nous raisonnons. Ok, pour l'instant, j'ai perdu personne. Bon, ça va se gâter encore un moment et puis ensuite, ça devrait être un peu plus simple. Alors, où est-ce que je veux en venir ? Alors, encore plus troublant, maintenant, c'est qu'on pourrait croire que tous ces trucs-là restent uniquement des relations entre le très concret de la matière et la philosophie, les concepts, tout ce qu'on veut, etc. Mais ça met parfois en jeu des relations avec la façon dont nous comprenons notre propre corps, l'univers de nos sensations, etc. La pensée structurelle est une pensée qui se déploie à partir du XVIIIe siècle en relation avec la perception du corps. Il y en a un qui a déjà craqué. à bientôt. Torora explique, le grand ingénieur espagnol, dans un de ses livres, qu'on ne peut pas concevoir une structure si on ne ressent pas jusqu'à la moelle de ses eaux le trajet des efforts. Et repensez à l'analogie. Le corps, en fait, est un peu partout dans ses principes d'ordonnancement de la matière. Pensez à la colonne ionique et son relation avec le corps féminin. Et là, maintenant, on voit ressurgir le corps, cette fois, parce que c'est parce que nous savons un corps qui est soumis à la gravité que nous pouvons élaborer une pensée structurelle. Avec des liens, par exemple, il est clair que le goût des portes à fond, des portées héroïques de la modernité a des liens avec une certaine vision du corps héroïsé. Ça, c'est l'ingénieur ou le bâtisseur. Ce n'est pas encore un univers très me too. C'est sûr, on est d'accord, mais ça participe, disons, d'une certaine vision du corps. Je reviendrai sur cette question de la relation avec le corps. Alors, où est-ce que je veux en venir maintenant ? À l'idée suivante, eh bien, l'architecture n'arrive pas à évacuer. Aujourd'hui, par exemple, on entend encore des tas d'architectes nous dire, notamment dans le monde numérique, les questions de signification, de symbolique, tout ça, je m'en fous, ces mêmes accessoires, etc. En fait, l'architecture n'arrive jamais à évacuer la question de l'expression. La question d'une recherche, finalement, d'une expressivité qui ne serait pas uniquement l'expressivité de la matière mise en ordre, mais quelque chose de plus. Alors, c'est là qu'intervient, à mon sens, pour essayer de comprendre. Alors, du coup, l'architecture, c'est un art éminemment matériel, mais c'est un art qui, finalement, a des relations avec un univers qui est plutôt celui du sens, etc. Alors, maintenant, dans cette partie, je voudrais défendre l'idée suivante. L'architecture est tout entière travaillée du désir de langage. Si vous réfléchissez à l'architecture, ça explique d'ailleurs cette espèce de côté très paradoxal de l'architecture, c'est qu'on vous dit d'un côté, l'archie, c'est vachement un télo, c'est un truc, etc. Et puis, d'autre côté, c'est quand même le truc le plus concret de la Terre, c'est-à-dire, c'est quand même un métier, vous allez quand même beaucoup vous occuper de murs en béton, de plomberie, et de tas de trucs, etc. Donc, comment ça se fait que les deux cohabitent ? Donc, l'idée, c'est d'essayer de dire que l'architecture est hantée par la question, finalement, de faire parler, en quelque sorte, de faire s'exprimer la matière, jusqu'au point presque de flirter avec l'idée de langage, mais évidemment, si l'architecture parle, c'est un problème. Parce que l'architecture, si, normalement, c'est le langage qui parle, mais pas les objets, etc. Donc, finalement, une espèce d'acheminement vers le langage, mais qui est toujours imparfait. Une autre façon de dire ça, dans le livre sur l'ordement, j'avais souligné que, par exemple, une des plus vieilles représentations des moulures pour faire comprendre ce que c'était que la mouluration à des architectes du XVIe ou XVIIIe siècle, on prenait l'analogie avec le visage humain. Comme si, finalement, moulurier, c'était orner un édifice, plus généralement, c'était lui faire acquérir quelque chose comme un visage. Comme si l'édifice est sur le point de vous parler. Alors, évidemment, ça renvoie, donc, à cette idée un peu d'expression, mais poussée à son paroxysme. Alors, ce qui est compliqué, maintenant, c'est que trop d'expression, trop d'ornements, par exemple, pas assez d'ornements, vous n'y étiez pas pendant très longtemps dans l'architecture. C'est-à-dire, on n'imaginait pas au XVIIe siècle une architecture sans aucun ornement. Donc, pas assez, vous êtes dans l'ordre simplement d'une mise en ordre de la matière, mais qui ne serait pas architecturale. Mais trop d'ornements, c'est un problème, parce que ça commence à dissoudre les codes de la discipline architecturale. à la façon, imaginez, vous savez, ces épaves de bateaux qui sont progressivement rongées par tous les coquillages, etc. Là, c'est la basilique santa croce de Lecce dans le sud de l'Italie. Eh bien, pour un vitruvien orthodoxe, it is very bad. Ce n'est pas bien de faire ça. Ce n'est pas bien de faire ça. Pourquoi ? Parce que la composition est en train d'entrer en crise à cause d'une surcharge ornementale, d'une surcharge expressive. Le pire, pour ça, c'est Piranese. Piranese, dans le paréré, commence à dissoudre complètement l'idée même d'ordre architectural dans cette espèce de surenchère. Et d'ailleurs, du coup, on ne sait plus très bien en face de quoi on se trouve. Quel est ce genre d'objet ? Est-ce encore de l'architecture ? Etc. Donc, finalement, tout ça pour dire que l'architecture est une sorte d'acheminement envers le langage. Alors, la bonne façon de procéder, normalement, c'est d'utiliser des ornements, mais avec une économie, une parcimonie qui font qu'ils soulignent les délinéations principales de la façade. Et vous vous rendez compte qu'en fait, pas assez d'expressions, vous êtes en deçà de l'architecture, trop d'expressions, vous êtes au-delà de l'architecture. Et que finalement, une architecture qui ne dirait rien serait pas un bâtiment, une construction qui ne vous dirait absolument rien, c'est pas de l'architecture. Une construction trop bavarde, ça risque de ne plus être tout à fait de l'architecture comme elle devrait être. Pour donner un autre exemple, et on comprend mieux, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à la différence entre la colonne d'Orique et la cariatide. C'est ça qui a de bien avec les historiens, c'est que des fois, ils ont des réflexions bizarres de ce genre. Bon, la cariatide est un objet intéressant, mais c'est un objet qu'il faut utiliser avec une grande parcimonie. À la tribune de la Rectéion, quelques cariatides, c'est bien, mais si vous imaginez 20 cariatides, c'est Las Vegas. Ce qui veut dire que la cariatide est un objet un petit peu problématique. Pourquoi ? Parce que c'est une colonne qui s'est complètement transformée en corps de femme. La colonne ionique, c'est beaucoup plus intéressant parce que c'est un devenir corps de femme de la colonne. Tout ça pour dire qu'en fait, l'architecture, le sens en architecture est un acheminement vers le sens. Ce n'est pas un sens figé une fois pour toutes. La grande erreur post-moderne, et c'est pour ça qu'ils aimaient les cariatides ou autres, ça a été de considérer que finalement, l'architecture, c'était comme un langage et il y avait des mots etc., qu'il n'y avait plus qu'à combiner. En fait, l'architecture est un acheminement vers l'expression. C'est quelque chose qui tend vers le langage mais qui n'accomplit jamais tout à fait cette tension. Et ça me semble important de comprendre ça. D'ailleurs, pour moi, ça a des relations, c'est une des choses que permet peut-être le numérique aujourd'hui, c'est de rétablir cette espèce de tension essentielle liée à une sorte de devenir. Ça va jusqu'à présent ? Bon, colonne d'orique, cariatide, ça c'est quand même clair. Je vous dis, imaginez de sang, Ben, Nunez a fait de façon célèbre, il y a un commissariat de police dans le 12e arrondissement pour ceux qui sont sur leur ordinateur pour toujours vérifier, dans lequel il y a des esclaves de Michel-Ange en série. et c'est un objet très problématique. Bon, où est-ce que je veux en venir ? Bon, je vais peut-être passer là-dessus simplement pour dire que l'architecture est un acheminement vers le sens. C'est par exemple tout ce que fait le doux, le fameux portique de le doux avec la nature brute et la colonne lisse qui incarne l'architecture parvenue à maturité. C'est lié à cette question-là. Alors, d'où d'ailleurs, c'est pour ça que Guéry, c'est un objet problématique. C'est que d'un côté, Guéry, c'est complètement fascinant. C'est le rêve de tout architecte. Tout architecte a un mémoigeux splendide et impérial à l'état de désir en lui-même. Donc, effectivement, Guéry, c'est l'accomplissement suprême de l'architecte artiste. Et en même temps, c'est un peu un architecte problématique parce qu'il s'exprime trop d'une certaine façon. C'est trop idiosyncratique. Du coup, des gens comme Miss qui s'expriment mais dans une espèce de restriction de l'expression sont peut-être plus centraux dans la discipline. Ça, c'est un vrai problème pour les architectes. Si vous ne vous exprimez pas assez, c'est un problème. Si vous vous exprimez trop, c'est un problème aussi parce que l'architecture, ce n'est pas tout à fait comme les autres arts. La subjectivité doit être contrôlée par des règles, etc. Tout ça pour en arriver au fait que finalement, la bonne vieille question, il est vrai qu'un édifice qui commence à vous parler de ce genre-là, Venturi qui croyait en fait que c'était une proposition positive, toute l'ambiguïté et l'échec du postmodernisme est comprise dans ce fameux I am a monument. Si un bâtiment a besoin de vous dire qu'il est un monument, c'est qu'en fait, ce n'est pas un monument. En tout cas, il y a quelque chose qui a été loupé dans le processus. Ça va jusqu'à présent ? Tout le monde est encore vivant ? Bon, alors ça va se gâter. Mais ensuite, on devrait à peu près réatterrir. À où est-ce que je veux en venir ? Je veux en venir à l'idée suivante. Qu'est-ce que fait l'architecture avec la matière ? C'est finalement, elle essaye de la rendre expressive, mais jusqu'à un certain point pour nous convaincre qu'en fait, quelque chose dans la matière nous concerne. Un objet d'architecture, c'est un objet qui a tendance à, je dirais, qui a tendance à commencer à nouer une relation avec vous comme s'il allait vous parler. Je pense que l'erreur de François Chauet, par exemple, c'est de croire qu'en fait, les bâtiments vont vous parler. Elle imagine que c'était ce que voulait dire Alberti. Ce n'est pas tout à fait ce que veut dire Alberti. Et en fait, ça peut prendre, par exemple, des formes très étonnantes. Donc, ça peut être simplement par une espèce de rigueur structurelle comme chez Candela. Ça peut être parfois, mais il faut que, d'une certaine façon, la matière s'anime. Je vais revenir sur cette notion dans un instant. Ou ça peut être parfois par de l'ornement, mais un bon ornement en architecture, c'est un ornement en général qui a un très fort rapport au matériau. Ce masque, etc., dans un immeuble tout à fait banal du XVIIIe siècle à Paris est d'autant plus puissant qu'en fait, c'est une efflorescence de la pierre. Comme si la pierre, tout d'un coup, vraiment très littéralement acquérait un visage. Où est-ce que je veux en venir ? À cette idée assez bête, finalement, mais qui est que ce que tente de faire l'architecture, c'est d'animer la matière. Mais animer sans toutefois que la matière devienne un être vivant, indépendant, etc., c'est animer la matière. Animer la matière pour qu'en quelque sorte elle puisse nous concerner. L'architecture, c'est à mon avis un art qui travaille la matière de telle façon que nous comprenions que la matière nous concerne, qu'elle pourrait à la limite nous dire quelque chose, sauf que l'architecture ne lui fait pas dire quelque chose, elle suggère simplement qu'à la limite il se pourrait que la matière nous parle. Ça va ? Bien. Alors ça, ça renvoie à une chose assez troublante qui est l'idée suivante. Si la matière peut nous parler, c'est peut-être quand même qu'il y a quelque chose de commun entre nous et le monde des choses. Ça va ? Jusqu'à présent. C'est-à-dire que le monde des choses par rapport auquel l'être humain en général a tendance à se dresser de façon héroïque en disant je suis totalement différent, souvenez-vous de Pascal, le roseau pensant dans l'univers indifférent, en fait c'est plus compliqué que ça. Nous avons une relation bizarre mais importante avec ce monde des choses qui nous entourent. Le philosophe François Dagonier avait écrit un très beau texte une fois en disant il se pourrait que le monde des choses, de ces choses inertes, inanimées qui nous entourent soit peut-être beaucoup plus proche de notre esprit que ce que nous pouvons croire et parfois peut-être plus proche même que nos grands systèmes conceptuels. Ce qui est un peu ce que j'essayais de vous suggérer à travers quelques réflexions sur les structures. Alors ça renvoie à mon sens, alors j'ai une définition un peu particulière de la matérialité mais qui est à mon avis la bonne, donc il faut être modeste. Donc, c'est à ce stade que je voudrais introduire. La matérialité, si vous réfléchissez bien, qu'est-ce que ça veut dire quelque chose est matériel ? Bon, alors je ne suis pas un irrationnaliste déconstructionniste post-moderne qui pense que tout est relatif et que la moitié des trucs sont dans nos têtes et que si vraiment on le voulait, les pommes remonteraient dans les arbres après de tomber. Ce n'est pas le but du jeu. Il y a des choses données en quelque sorte objectivement en dehors de nous. Cela dit, il y en a beaucoup d'autres qui dépendent de notre culture, de nos convictions, de ce que nous croyons, de ce que nous pouvons faire avec nos instruments, etc. Tout ça pour dire que le rapport, pour moi, la matérialité, c'est le régime des relations que nous entretenons avec le monde physique à commencer par les choses que nous jugeons comme tangibles. Et on croit que le tangible, c'est quelque chose dont la définition n'a jamais varié. Alors c'est vrai que par exemple, cette table, elle est tangible et si on faisait venir un homme du Moyen-Âge, il dirait, oui, c'est une table. Enfin, il serait un peu surpris par la forme, mais il dirait, oui, c'est une table, il serait encore plus surpris par le matériau, soit dit en passant. Du coup, d'ailleurs, il se demanderait quand même s'il n'y a pas un truc suspect. Mais par exemple, vous prenez quand même sur tous les portails de cathédrales, etc., vous avez des tas de gens avec des auréoles. Et au Moyen-Âge, quand même, l'essence, ça existait absolument et le fait que les gens aient des auras parfois, ça ne paraissait pas absolument monstrueux et la gamme des choses tangibles était un petit peu plus étendue qu'aujourd'hui. Pour prendre un autre exemple, prenez les fantômes. La plupart d'entre vous, à part ceux qui sont un petit peu, qui ont des convictions un peu particulières, ont tendance à penser que les fantômes, c'est plutôt immatériel. Mais les fantômes, au XIXe siècle, c'était beaucoup plus matériel pour des tas de gens qu'aujourd'hui. La preuve, c'est qu'on pouvait même les photographier. Ça, c'est un fantôme. Et vous aviez, en fait, des gens qui se spécialisaient dans les milieux spirites, dans la photographie de fantômes. Ça, c'est un gars qui s'appelait Hope, qui a photographié comme ça. Alors, évidemment, c'est un escroc. Mais les gens... Non, bon, je ne veux pas non plus... Ce n'est pas le but du jeu. Mais simplement, les gens, ils croyaient. Les gens pensaient... Vous avez des physiciens au XIXe siècle qui ont essayé de mesurer les changements de pression, de température, etc., liés à la présence d'esprit dans une pièce. Mais, vous savez, regardez aujourd'hui les gradients de température. Nous sommes devenus tout d'un coup complètement sensibles à l'idée qu'un gradient de température, c'est au moins aussi tangible qu'une descense de charge. en ces temps, finalement, de recherche de la sustainabilité, c'est devenu quelque chose... Et vous vous rendez compte que ce que nous appelons... Que notre rapport au monde physique, il évolue. Et c'est un petit peu compliqué. Ce rapport... Il y a une histoire des rapports successifs de la vision du monde physique et de la relation que nous avons avec lui. Par exemple, ça passe aussi par la science. Quand Galilée, par exemple, pointe un télescope sur la Lune, je ne sais pas si certains d'entre vous lisent encore Molière, mais vous savez, il y a un moment, je crois que c'est dans Les Femmes Savantes où il y a quelqu'un qui s'exclame des montagnes dans la Lune, des montagnes dans la Lune. C'était une grande crise intellectuelle du XVIIe siècle. Galilée pointe son télescope vers la Lune, il y a des montagnes. Vous savez pourquoi ? Parce qu'évidemment, depuis Aristote, on pensait que le monde des astres était un monde parfait dans lequel tout était lisse, régulier, etc. Donc, avoir des montagnes régulières sur la Lune, c'était un vrai drame intellectuel. Ça voulait dire, en fait, et c'est ça l'une des bases de la physique galiléenne, c'est qu'elle s'applique à la fois au monde terrestre et aux astres. Ce qui veut dire que, du coup, d'ailleurs, ce qui est tangible change parce que si vous pointez un télescope sur la Lune et que vous voyez des montagnes, ça devient tangible presque parce qu'en fait, nous touchons beaucoup à travers nos instruments. Alors, bon, on peut faire une histoire, finalement, de la relation au monde physique. Prenez une autre notion qui vous paraît absolument évidente de l'ordre du tangible, là aussi, l'énergie. Avant 1850, avant à peu près 70 ans de machines à vapeur, de naissance pénible, de la thermodynamique, etc., l'énergie, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas quelque chose qui, entre guillemets, existe. Alors, où est-ce que je veux en venir ? Alors là, c'est là où ça va se compliquer une dernière fois. Ensuite, on va descendre gentiment vers la mer et tout devrait aller. Ce que j'essaye de suggérer, en fait, c'est que la façon dont nous regardons le monde physique a des liens très profonds avec la façon dont nous, nous comprenons. C'est-à-dire qu'en fait, on peut, en général, toute proposition sur le monde matériel qui nous entoure est souvent une proposition sur qui nous sommes. Je vais essayer de développer cette idée-là. Et finalement, ce vers quoi j'essaye d'aller, c'est que l'architecture, c'est une proposition simultanée sur pourquoi ce monde physique qui nous entoure, pourquoi il peut s'adresser à nous, c'est en fait une proposition sur ce que nous avons de commun avec lui et finalement sur qui nous sommes. Alors, ça, c'est un vieux truc. Prenez Descartes, par exemple, la question du tangible, etc., ça a des rapports à peu près immédiats avec la façon dont notre esprit fonctionne. Jusqu'à aujourd'hui, les neurosciences, les neurosciences, quand vous demandez comment vous voyez, vous touchez, etc., ça a des rapports assez immédiats avec la façon dont nous nous comprenons à une époque donnée. Alors, il est vrai, il y a très longtemps, j'ai été 18e, et j'avais été beaucoup marqué par ce bouquin. Personne ne lit le traité des sensations aujourd'hui, ça a été un best-seller au 18e siècle. C'est un bouquin assez intéressant parce que Condillac, et notamment, il y a un passage que j'adore, Condillac, en fait, il imagine, c'est un philosophe dit de l'école sensualiste, donc il imagine que toutes les connaissances viennent des sens. Donc, il imagine un truc assez bizarre, il imagine une statue qui aurait la possibilité de connaître, même d'être consciente, mais qui, en fait, n'a aucun sens. Elle n'a ni la vue, ni le toucher, ni le goût, ni etc. Et puis, dans le traité, il lui donne la vue, il lui donne l'ouïe, il lui donne etc. Et en fait, le moment le plus fondamental de tout le traité, ce n'est pas quand la statue apprend à voir, ce n'est pas quand elle apprend quand elle reçoit tout d'un coup la capacité d'entendre les sons, etc. C'est quand elle acquiert le toucher. Et en fait, Condillac explique que c'est le moment où la statue prend conscience d'elle-même. Pourquoi ? Parce qu'elle avance une main, elle touche un obstacle, et elle se rend compte que l'obstacle lui résiste, et que donc il y a un monde extérieur, et parce qu'il y a un monde extérieur, elle a, elle, un monde intérieur. Et en fait, ma proposition de base, c'est que c'est ça que fait ultimement l'architecture. L'architecture, c'est quelque chose qui nous propose finalement d'entrer en relation avec le monde matériel, en disant le monde matériel a quelque chose à vous dire. Ce que nous dit finalement le monde matériel, lorsque nous entrons en relation par le médium de l'architecture, et nous dit quelque chose sur ce que nous sommes. Vous voyez, c'est une proposition finalement qui est assez bête, mais qui me semble assez centrale dans la question de l'architecture, qui explique pourquoi l'architecture est à la fois cet art le plus proche des choses les plus matérielles, les tuyaux, les masses de béton, la brique, etc., les fondations, et en même temps, cet art qui immanquablement dérive dans des tas de spéculations, de choses, parce que c'est un art qui essaye de dire quelque chose sur ce que nous sommes. En fait, habiter, c'est exactement ça, c'est se définir partiellement au travers de toutes ces parois, ces plafonds, ces planchers, qui, en fait, dont on pourrait croire qu'ils n'ont rien à nous dire, mais ils nous apprennent quelque chose sur ce que nous sommes. Et c'est, à mon sens, je dirais un peu le cœur de la démarche architecturale. Et, d'ailleurs, du coup, se découvre une autre chose, c'est que l'architecture, c'est un art qui, finalement, ou une discipline, qui, quand je parlais d'habiter, on n'habite pas très facilement le monde tel qu'il est. Il a besoin d'être arrangé, d'être disposé de manière à ce que, tout d'un coup, les actions de l'homme aient un sens. Il a fallu, par exemple, des siècles et des siècles avant que, face aux grandes scènes de la nature, on trouve que l'homme puisse se positionner et avoir un sens. Pendant très longtemps, une des tâches de l'architecture, ça a été, en fait, de fabriquer comme une scène dans laquelle les actions humaines ont un sens. Ça va ? Pour me faire mieux comprendre, imaginez-vous, par exemple, pour les plus jeunes d'entre vous, vous êtes en train de glander, vous rentrez dans un théâtre désert et il y a un des oseaux qui monte sur la scène et tout d'un coup, il se met à vous parler. Vous êtes resté dans la scène. Ce qu'il va dire va être étrangement altéré par le fait qu'il est sur la scène. Et en fait, ça va changer le statut. En fait, l'architecture, c'est quelque chose qui, quand je dis l'habiter, c'est quelque chose du coup dans lequel le fait que vous soyez dans un espace, le fait que vous fassiez ceci, cela, semble donner un sens à ce que vous faites. L'architecture met en scène l'humain de façon presque littérale dans un contact toujours avec des choses matérielles. Alors ça, c'est pour moi d'ailleurs une des fonctions traditionnelles de l'ornement. C'était de constituer une scène matérielle. Ça, c'est le théâtre olympico de Palladio, le théâtre olympico, mais qui pour moi est paradigmatique de cette idée finalement d'une architecture comme celle à laquelle je reviendrai. Ça permet aussi de mieux comprendre des trucs comme par exemple ce que fabrique Louis Scanne à la bibliothèque d'Exeter. quand il y a quand même ce truc assez fabuleux dans lequel il dit une bibliothèque, c'est un gars qui prend un livre et va vers la lumière. C'est d'ailleurs assez intéressant parce que le type n'est pas obligé de lire. C'est ça qui est quand même assez fascinant dans l'histoire. Bon, on suppose qu'il va peut-être se mettre à lire, mais en fait, ça veut dire qu'en fait, ce que crée l'architecte, c'est un espace dans lequel aller prendre un livre a un sens. Ce qui est antérieur et là, on comprend que ce n'est pas de l'ordre du langage. Ce qui est de l'ordre du langage, c'est de remplir les livres. Ce que fait l'architecte, c'est de créer la possibilité que prendre un livre est un sens. Et ça, ça met en jeu vraiment la matière. C'est-à-dire, vous prenez d'ailleurs la bibliothèque d'Exeter, c'est un poème de briques et de bois, d'ombre et de lumière, etc. Et c'est des choses parfaitement matérielles, tangibles, etc. mais qui renvoient à un monde de signification possible. Alors, j'en viens maintenant au numérique. Ça va être la dernière partie de mon exposé. Alors, juste simplement, dans le livre, j'essaye d'esquisser ce que pourrait être une relecture de certains moments clés de l'histoire de l'architecture à la lumière de cette idée de matérialité telle que je l'ai définie. Par exemple, la Renaissance, le tournant Renaissance, pour parler comme les Américains, ça rentre très, très bien là-dedans. parce que qu'est-ce que c'est fondamentalement que nous raconte l'architecture de la Renaissance ? Elle nous raconte quelque chose sur le fait que le monde est mesurable. C'est quand même un des grands trucs de la Renaissance. Le monde est mesurable et parce qu'il est mesurable, il est représentable en perspective. Mais du coup, le fait qu'il soit représentable en perspective renvoie quand même très fondamentalement au fait que cette architecture, cette proposition sur la matière, Bac Sandal, l'historien de l'art, a montré à quel point d'ailleurs le monde mesurable, c'est très lié à la culture marchande italienne, aux gens qui ont l'habitude de cuber les volumes de marchandises, etc. D'où le plaisir, finalement, de la représentation perspective. Mais la perspective, ça nous dit aussi quelque chose sur le fait que nous commençons à partir de maintenant à voir en perspective. C'est quand même, du coup, c'est inséparable de l'émergence d'un nouveau sujet qui est le sujet humaniste, qui est un sujet dont la vision est capable de révéler l'ordre mathématique du monde et l'ordre des quantités dans le monde. Et du coup, on comprend à nouveau que finalement, les propositions qui concernent le monde matériel sont des propositions qui nous concernent nous, qui nous disent quelque chose sur ce que nous sommes. Alors mon argument central, finalement, sur le numérique de livre en livre depuis plusieurs années, c'est de dire que le numérique, si on laisse de côté tout le côté chic, trendy, les citations de Deleuze et tout le tralala, c'est en fait quelque chose qui a à voir avec une reformulation assez profonde de notre relation au monde physique et simultanément, du coup, avec une réinterprétation de ce que nous sommes. Alors on peut bien sûr être fasciné par les formes en forme de baleine, etc. C'est assez rigolo d'ailleurs parce que le 19e était très obsédé par les squelettes. Nous, on est plutôt revenu parfois aux dauphins. ou aux cétacés pour des raisons d'ailleurs bêtes, c'est que le poteau-poutre, c'est plus difficile à moduler que la déformation de surface. Bien, mais je voudrais plutôt insister d'emblée sur qu'est-ce qui s'est passé avec le numérique. Si on regarde, bon, grosso modo, le numérique, c'est la dernière vague d'un truc qui a commencé il y a 60-70 ans. Et en fait, si on regarde ce qui s'est passé, il y a vers 45-50 au moment où les premiers grands calculateurs électroniques apparaissent, d'ailleurs le terme calculateur, computer en anglais, c'est en fait des machines à calculer. Et c'est de ça dont il s'agit. C'est une espèce de... Bon, et ça c'est une publicité pour l'Eniac, le premier grand calcul. Ensuite, ça devient des machines, et c'est les débuts de la cybernétique et de l'intelligence artificielle, c'est des machines à raisonner. Et je dirais le terme ordinateur en français dérive d'ailleurs, arrive à ce moment-là. c'est d'ailleurs la grande différence entre le computer anglais et l'ordinateur français. Mais depuis à peu près 10-15 ans, les débuts du numérique, c'est le moment où tout ce monde-là est en train de converger massivement vers une reformulation complète de notre expérience du monde physique. Ça, c'est il y a 15 ans, Ishiro Ishii au Medialab qui commençait à faire des essais de tactilité en liaison avec l'ordinateur. En fait, qu'est-ce que je veux vous dire finalement, alors ça c'est plutôt pour les jeunes, mais en fait, vous êtes des mutants en ce sens que vous ne voyez pas le monde physique comme des gens comme moi. Non, non, je vous assure et vous n'en aurez même pas compte parce que vous pensez encore que vous êtes normaux. Vous pensez que vous êtes normaux mais il y a quelque chose qui s'est passé qui est du même ordre. Bon, je vais vous donner un exemple. Prenez une photo en général, ça vous paraît a priori normal que tout soit net. bon, et bien non, moi j'appartiens à une génération, une photo, il y avait des trucs flous, il y avait des trucs nets. Bon, et aujourd'hui même vous avez des fonctions sur les derniers téléphones pour faire du flou parce que quand même c'est marrant, c'est comme les photos de grand-papa, etc. Et vous vous rendez compte en fait vos codes de vision ont complètement changé. Ça vous paraît aussi normal qu'une image soit cliquable. On va jusqu'au pixel et on revient, etc. D'ailleurs la seule définition de la Mona Lisa du Louvre c'est l'authenticité. Aujourd'hui c'est l'image non cliquable. Mais le reste, vous êtes dans un univers dans lequel on zoom, on dézoome, etc. Vous êtes dans un univers dans lequel toute une série de sensations, même parfois tactiles, vous avez l'habitude entre guillemets de surfer. Je me souviendrai même la première fois que j'ai vu en séminaire aux Etats-Unis une étudiante me faire comme ça. Je me disais j'avais pas encore de iPhone, je me disais mais qu'est-ce qu'elle veut me dire ? Et en fait, bon, vous êtes habitué complètement aux écrans tactiles et vous vous rendez compte que toute une série de choses très concrètes, la vision. Par exemple, vous avez aussi l'habitude de la musique sans les craquements traditionnels du vinyle, etc. des gens des années 50. Ça vous paraît absolument normal qu'a priori, et même du coup, d'ailleurs, c'est chic de réintroduire du craquement parce que c'est pas naturel. Et vous vous rendez compte qu'en fait, vos codes auditifs, visuels, etc. ont complètement changé. Alors, c'est pas la première fois. L'automobile a été, par exemple, quelque chose et la modernité, on pourrait dire qu'à bien des égards, le sujet central de la modernité, c'est quelle est la matérialité à l'ère de la mécanisation. Autrefois, j'avais... Quand on travaille, par exemple, sur la ville à Savoie, on se rend compte qu'un des thèmes de la ville à Savoie, c'est comment ralentir dans un monde mécanique. Vous arrivez en voiture, vous ralentissez sur la rampe et au sommet, vous avez le solarium et vous êtes enfin immobile. Et l'automobile, par exemple, je ne sais pas si vous avez... L'automobile vous a complètement habitué à la vision tangentielle, à l'idée que, comment on dit en français, you glide, vous glissez. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand Skywalker attaque l'étoile de la mort, ça se termine toujours par une vision genre bagnole, dans laquelle vous êtes à la surface du vilain gros vaisseau et vous êtes comme en voiture. En fait, ça conditionne complètement votre perception de l'espace, des paysages, etc. Ça a aussi un autre rapport beaucoup plus intime avec votre corps, la civilisation mécanique. Par exemple, si je vous demande tous de vous fermer les yeux, vous êtes à bord d'une Ferrari, vous accélérez et vous sentez un peu comme Torora, qui ne vous paraissait pas évident, vous êtes capable d'imaginer l'effet que va vous faire l'accélération en vous plaquant dans votre siège. Et ce n'est pas désagréable. Et ça vous donne un espèce de corps glorieux, etc. Et puis là, tout d'un coup, je vous dis, vous avez toujours les yeux fermés, oups, il y avait un arbre. Et vous êtes, et vous sentez presque un début de douleur à l'idée de cette violence physique du fait qu'on va vous rompre le corps, le déchiqueter, etc. Bon, Ballard a écrit un roman et vous vous rendez compte qu'en fait, la matérialité, c'est toujours entre le monde tel que nous le percevons et nous, tel que nous nous percevons, nous comprenons notre corps, etc. Par exemple, la modernité, je dirais mécanique, c'est quelque chose qui nous a permis de savoir ce que c'était qu'une accélération. Très naturellement, au XVIIe siècle, l'accélération, à part sauter d'une fenêtre, et en général, on n'était pas longtemps là pour témoigner de ce que ça faisait, ça n'accélérait pas beaucoup, si vous voulez. On est dans des civilisations, plus que des civilisations de la vitesse, on est dans des civilisations de l'accélération. Alors, tout ça pour dire que le numérique, finalement, au cœur, c'est une gigantesque déstabilisation des façons traditionnelles de se relier au monde physique, de le comprendre, etc. Qui sont bien entendu liées à des choses, alors, sur le zoomage des zoomages, évidemment, je n'ai pas besoin d'y revenir, mais d'ailleurs, il n'est pas inintéressant de se souvenir qu'un des premiers à être fascinés par ça, c'est les IMS, dans Power of Ten. Et les IMS, Charles et Ray, c'est des pionniers aussi de la réflexion sur les ordinateurs et ce que font les ordinateurs aux êtres humains. Alors, l'autre chose qui est assez amusante quand on zoom et quand on se dézoome, c'est que les formes sont instables, et que par contre, aux deux extrémités, ça se ressemble. C'est-à-dire qu'entre Los Angeles par satellite et la cristallisation du béton, ça se ressemble bizarrement. Et vous vous rendez compte ? Et en fait, vous êtes habitués constamment à dissoudre les formes et à les recomposer à travers ces mouvements de zoom et dézoom avec donc des codes visuels qui sont très très différents par exemple de la Renaissance. La Renaissance présupposait un sujet statique qui regardait une sorte de tableau qui le séparait du monde. Vous, vous êtes dans une relation complètement différente. Ça va jusqu'à présent ? Bien. Alors, où est-ce que je veux en venir ? On est dans un univers extrêmement curieux dans lequel d'ailleurs toute une série de codes traditionnels du rapport au monde matériel ont changé. Par exemple, la civilisation industrielle s'est construite sur une opposition de séries et prototypes. Il est clair que la fabrication numérique aujourd'hui est en train de remettre ça complètement en cause. Speaking of... en parlant de nous, ce qui est très frappant aussi, c'est à quel point la fabrication numérique est tout entière pénétrée de considérations sur qui est le sujet humain qu'il fabrique. Avec des espèces de nostalgie bizarroïde, par exemple, de l'artisan, comme si le fabricateur numérique, ça devait être un artisan. Ce qui est, par exemple, ce qui explique le succès du livre de Sennett, The Craftman, mais explique aussi, par exemple, Lars Puybrock qui nous explique qu'en fait, il ne faut plus travailler la matière de façon abstraite de l'extérieur, mais être en symbiose avec elle, enfin des idées un peu néo-deleuciennes. Donc tout ça pour dire qu'en fait, tout ce qui est en train de changer, on est aussi dans un monde dans lequel, entre la computation et le monde biologique, il n'y a plus d'opposition forcément. Au XVIIIe siècle, par exemple, les gens qui croyaient au calcul et les gens qui croyaient au vitalisme étaient totalement différents. Du coup, ça renvoie aussi, bien évidemment, si on a une échelle plus cérébrale que les choses tactiles, la façon dont on voit, dont on sent, etc., ça renvoie bien évidemment à une espèce de nouvelle vision de la nature avec des phénomènes sur lesquels on glose sans fin comme l'émergence, etc. Ça renvoie aussi à ces idées extrêmement bizarres mais très puissantes aujourd'hui dans le monde des écoles d'architecture et de la recherche en architecture qui est l'idée de material computation. Pas très loin d'ici, finalement, à Stuttgart, à Kim Menges, par exemple, développe inlassablement cette idée que construire et calculer aujourd'hui, c'est finalement les deux faces du même phénomène. Alors, tout ça pour en dire que ce sur quoi travaille, à mon sens, l'architecture numérique, c'est quel est ce nouveau monde matériel, quelle est notre relation à ce nouveau monde matériel. Du coup, elle travaille aussi quand même, et les trois livres que j'ai faits sont en fait des réflexions sur qui sommes-nous. Qui sommes-nous à l'heure de ces technologies pénétrées par elles, les utilisant pour nous relier au monde physique qui sommes-nous ? Et bon, c'est vrai que la question du post-humain, elle est avec nous depuis en fait 30 ans, 30-40 ans. Ça, c'était l'arc qui a déjà commencé à réfléchir qu'est-ce que c'est, par exemple, qu'habiter son corps et en même temps être partiellement à cause du numérique en dehors de son corps. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que nous sommes des genres de cyborgs ? Il y a 20 ans, il y a à peu près une vingtaine d'années, j'avais beau, parce qu'à l'époque, j'étais un 18e ministre normal et puis tout d'un coup, j'avais écrit un livre sur la ville et les cyborgs. Alors du coup, ça avait un peu surpris mes collègues, mais l'idée, c'était un peu la suivante, peut-être que la ville, nous sommes à la ville contemporaine, enfin le cyborg est à la ville contemporaine, ce que l'homme idéal de la Renaissance était à la ville renaissante, c'est-à-dire des fictions, mais des fictions à travers lesquelles nous nous comprenons aujourd'hui. C'est pas un hasard si les cyborgs ont envahi les films, les romans, etc. Alors il y a 20 ans, c'était encore exotique en France, maintenant c'est totalement banal, mais en tout cas, ça nous oblige à réfléchir à une chose, que sommes-nous à l'heure à laquelle nous sommes partiellement faits de technologies et jusqu'aux plus intimes de nous-mêmes. Bon, qui sommes-nous aussi à l'heure des réseaux sociaux ? Ça, j'adore, et celle-là, j'ai mis assez longtemps à la trouver pour le livre sur les smart cities, c'est le réseau social sur Facebook d'une jeune adolescente somalie, par sous-groupe. Et là, vous comprenez qu'en fait, ça c'est partiellement vous, c'est-à-dire vous êtes partiellement ce genre de choses et partiellement aussi dans votre corps. Si vous regardez d'ailleurs votre existence en ligne, bon, qui est sur Facebook parmi vous, ou équivalent ? Bon, sur Facebook, vous êtes deux choses en fait, si vous réfléchissez bien. Dans certains côtés, vous n'existez pas en tant qu'individu autonome. Vous êtes un point de vue sur le réseau, un peu comme une monade leibnizienne regardant le monde. Vous n'êtes pas séparés. Et puis, périodiquement, vous dites, oulala, en fait, il faut que j'existe. Et donc, vous postez un truc faramineux du genre, ce matin, je me suis levé en sous-vêtements roses et j'ai pris du thé vert. Et c'est censé intéresser vos copains et rappeler à quel point vous êtes un être humain unique. Et en fait, vous vous rendez compte que l'être humain de l'époque numérique, il a tendance à alterner des phases de dissolution dans cet océan de connexions, etc., et des phases de regroupement dans lesquelles on essaye encore héroïquement d'être soi-même. Alors, sur l'ornement, justement, ce que je trouve fascinant, c'est que l'ornement, aujourd'hui, joue à la fois sur les effets de dissolution haptique et puis sur le regroupement. Il me semble toujours frappant que l'ère de la dissolution dans les réseaux numériques est aussi l'ère du tatouage renaissant. Alors, je ne ferai pas le test habituel sur le nombre de gens tatoués qui est d'ailleurs en expansion constante dans les classes supérieures alors qu'autrefois, c'était un marqueur social indélébile et on se rend compte que quelque chose est en train de se jouer au niveau du statut de la subjectivité. Alors, tout ça pour dire que finalement, qu'est-ce que fait l'architecture ? L'architecture, c'est quelque chose qui n'est pas uniquement à propos de l'exploration de formes nouvelles, etc., c'est peut-être l'exploration de ce que j'ai appelé l'habité, c'est-à-dire cette façon dont nous utilisons le rapport changeant que nous entretenons avec le monde matériel pour essayer de nous comprendre et de nous définir, sachant que nous est différent du nous du XVIIe siècle ou même du nous de l'époque de Le Corbusier. Ce qui veut dire aussi qu'est-ce qu'habiter aujourd'hui ? Alors, ça ne veut pas dire que c'est forcément ça qu'il faut faire, mais ça veut dire qu'en tout cas, la question est posée. La question est posée de qu'est-ce qu'habiter aujourd'hui ? En liaison avec d'autres questions très claires, c'est-à-dire par exemple, est-ce qu'habiter aujourd'hui, ça passe par la dématérialisation entre guillemets de certaines choses et la rematérialisation d'autres choses ? Ça fait partie des questions qui se posent. Alors, l'ornement, l'une des raisons pour lesquelles j'ai consacré un livre entier à l'ornement, c'est que pour moi, l'ornement est un lieu assez crucial aujourd'hui de recomposition de ce rapport au sujet à la matérialité, etc. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que, de façon très curieuse, l'ornement est réapparu après avoir été banni pendant quasiment un siècle, en tout cas officiellement, de l'architecture. Avec d'ailleurs des liens très intenses avec la question de la matérialité, de la fabrication, etc. Alors, je voudrais juste peut-être conclure simplement en disant que la matérialité, on pourrait croire que c'est juste une question de spéculation intellectuelle, mais pour moi, c'est quelque chose d'assez fondamental qui engage, y compris, le projet politique de l'architecture. Parce qu'on peut se dire comment l'architecture est politique. Alors, évidemment, elle peut servir les régimes les plus déplaisants, etc., mais ce qui est toujours troublant dans l'architecture, c'est qu'on trouve des colonnes néoclassiques chez Hitler, comme à Washington dans les années 30, comme chez Staline, etc. Donc, comment l'architecture est-elle politique ? Probablement, je dirais, plus au travers de la façon d'habiter qu'elle nous propose. Et à travers la façon d'habiter, la façon dont elle nous suggère un univers de signification, un univers de culture. Pour revenir à Cannes, qu'est-ce qu'une bibliothèque ? Un homme qui prend un livre et va vers la lumière. Pour, par exemple, Schinkel, très clairement, l'Altus Museum, c'est un lieu dans lequel on dispose des matériaux et de la matière. Il y a des œuvres, ensuite, mais il y a aussi, par exemple, tout l'escalier, qui est une espèce de Barry Bergdoll à montrer assez admirablement comment l'escalier est tout un trajet vers la lumière, vers la découverte de la ville, etc. Et vous vous rendez compte que c'est un lieu dans lequel la question de l'éducation, de l'amitié, des rapports entre les hommes est tout à fait fondamentale. Schinkel, fameusement, déclarait que l'architecte a pour tâche d'ennoblir les relations entre les hommes et, en fait, on les ennoblit à travers des propositions sur l'habité. Un autre truc que j'aime beaucoup, c'est un de mes collègues, ce n'est pas un projet d'architecture absolument renversant, a priori, c'est un de mes collègues d'Harvard, Raoul Merotra, indien, c'est un immeuble à Hyderabad et c'est une smart façade indienne. Elle est smart parce qu'il y a de la végétation et il y a des êtres humains qui y travaillent. Mais là où on pourrait se dire en quoi c'est politique ce truc-là, et pour moi, je dirais, c'est peut-être ce que peut faire l'architecture parfois dans ce qu'elle a de meilleur, c'est-à-dire, ce n'est pas des grandes gesticulations symboliques, etc., simplement que c'est une façade dans laquelle les gens qui sont là, c'est en fait des gens qui sont très proches du statut d'intouchable. Et en fait, les gens qui sont là, c'est des gens qui normalement n'ont pas vocation à voir cela. D'ailleurs, ils les voient à peine. Mais tout l'immeuble est un dispositif qui oblige les uns à être vus et à voir les autres. Et du coup, d'ailleurs, Raoul expliquait que maintenant, les gars qui s'occupent du jardin, de la façade, ils s'habillent pour aller travailler parce qu'ils sont vus par les autres. Et les autres sont quand même obligés de les voir. Et c'est un truc parfaitement matériel. C'est des gens dans un espace. Il y a du verre, il y a de l'acier, il y a des plantes, etc. Il y a de la vision. On ne peut pas, par contre, on est quand même en Inde et il ne faut pas déconner. Donc, il y a du verre et puis, on ne va pas se serrer la paluche entre des castes trop différentes. Mais on comprend que l'architecture peut à la marge nous proposer peut-être des façons de faire évoluer notre mode d'habiter ensemble les choses. Et pour moi, c'est peut-être cette question de la matérialité. Bon, j'ai emprunté un biais assez abstrait par moment pour l'introduire. Mais la matérialité, c'est non seulement habiter, nous, en titre individuel, et ce que ça nous dit sur nous-mêmes, c'est aussi habiter collectivement et ce que nous en faisons. Et je dirais, c'est ce que peut faire l'architecture, en attendant d'ailleurs la nouvelle question, c'est que nous allons habiter demain avec toutes sortes d'êtres bizarroïdes et artificiels, etc., qui vont avoir quand même des pouvoirs de délibération. Donc l'architecture, elle ne va pas s'arrêter uniquement en relation avec les hommes, elle va un jour aussi concerner... Ce n'est pas la première fois d'ailleurs. Vous pouvez lire l'architecture baroque. Un des problèmes de l'hôtel parisien du XVIIe, c'est où est-ce que vous mettez les chevaux, par exemple. Parce qu'il y avait plein de chevaux dans les hôtels, chose qu'on a tendance à oublier aujourd'hui. Donc l'architecture, en plus, elle n'a jamais été dessinée uniquement pour les hommes, elle a été dessinée pour toutes sortes de choses étranges et ce n'est pas fini. Et sur cette note futuriste, comme j'ai à peu près épuisé mon temps, je vais m'arrêter. Voilà. Applaudissements Je t'avais dit que ça serait planant. Super. Merci Antoine. Est-ce qu'on pourrait passer la parole au public pour quelques questions ? Si celles-ci surgissent. Faites-moi plaisir au moins une question. où je commence peut-être dans ton parallèle entre la renaissance statique et la civilisation du mouvement, c'est la place du corps aussi qui change. Et si on revenait à cette statue qui acquiert peu à peu l'essence, qu'est-ce que ça donnerait aujourd'hui par rapport à la matérialité de ces nouvelles manières de concevoir l'architecture ? Ce n'est pas une question facile. Moi, je dirais, bon, pour moi, peut-être... Le mouvement a changé, clairement. Même le mouvement a changé. De toute façon, on est dans une phase, clairement, là aussi, on est dans une phase de rupture. Ou très clairement, par exemple, toute... Je dirais, les modernes n'avaient pas tout à fait le même problème que nous. Les modernes, qu'on pensait, c'est, je dirais, la dernière génération... C'est des générations qui pensent que le mouvement généralisé, c'est bien. Mais la question moderne, c'est comment retrouver de la sérénité au cœur d'une civilisation complètement mouvementée. Mais c'est quand même fondamentalement un mouvement mécanique. C'est l'automobile, l'avion, etc., etc. Je crois qu'on rentre progressivement dans des générations dans laquelle le mouvement, ça peut être... Je m'emmerde pendant le cours de Denis Boquet ou d'Antoine Picon, et je suis en train de surfer sur mon ordinateur. Il y a des tas de formes de mouvements, plus ou moins subreptices, et je dirais, le mouvement, il n'est pas uniquement le mouvement des membres, du corps, etc., c'est d'autres formes de mouvements. Je dirais, du coup, comment on dessine pour ces gens-là, comment on conçoit les espaces ? Par exemple, il y a un problème très concret aujourd'hui de salle de classe. En fait, la salle de classe traditionnelle était quand même conçue a priori pour des gars qui n'avaient pas le choix, et tout ce qu'ils pouvaient faire, c'est faire des crobares dans les marges de leur cahier. Aujourd'hui, avec les smartphones et les ordinateurs, les gens ont des capacités de divertissement presque illimitées, même si, bon, je vois, par exemple, moi, ma tactique, c'est de bouger tout le temps et de parler suffisamment fort pour que ça soit très disruptif par rapport au surf en ligne, mais, ou alors, de suggérer des fois des trucs un peu bizarres et, en fait, de faire chercher aux gens sur Google parce qu'ils ne peuvent pas résister. Mais, en fait, c'est quand même clair que, par exemple, l'éducation va être un des domaines dans lesquels il va falloir redéfinir les espaces, très clairement. Les corps, l'attention, etc., ce n'est pas du tout la même chose. Donc, voilà ce que je te répondrai comme ça. Oui ? J'ai quand même cru comprendre un petit peu dans votre propos et, du coup, j'ai bien compris que votre interrogation était quand même plutôt le rapport du corps et sa perception de la matérialité et de l'environnement concret qui l'entoure. Mais qu'en est-il dans votre théorie du corps lui-même ? Parce que je pense qu'on peut très bien réinterroger, en fait, ou revoir, comme vous l'avez fait, la statique du corps avec sa symbolique. Ce n'est pas ça qui vous intéresse au premier chef, mais la statique étant de le faire tenir. Si l'architecture est un corps, on le fait d'abord tenir debout. Ça a été peut-être sans doute une longue histoire de l'architecture. Et puis, peut-être avec les grands ensembles plutôt couchés, si je fais un raccourci un peu osé, si vous me permettez. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que ce corps-là, il se transforme aussi par la danse, par le mouvement, par une appréhension qui n'est plus structurelle complète et qui intériorise un petit peu son rapport non plus à l'environnement extérieur, mais à lui-même. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous vous interrogez aussi dans vos livres, dans vos propos ou pas ? Je fais partie des gens qui sont assez fascinés. Moi, je suis fasciné parfois par des tailles de détails de l'existence. Par exemple, comme il se trouve qu'un des charmes du professeur A est de passer beaucoup de temps avec des êtres relativement jeunes et étranges, du coup, en tout bien tout d'honneur, je précise tout de suite. Je suis toujours fasciné, par exemple, par la façon dont vous tapez sur les ordinateurs. C'est-à-dire, ma génération était très héritière de l'héroïsme moderne. Donc, on se mettait comme ça et on tapait comme l'asténo-dactylo-vertueuse, etc. Votre génération est capable de s'avachir totalement, genre lunch, et de taper brrrr. Et en fait, derrière ça, quand je montrais le corps héroïsé de l'ingénieur, vous savez, ça vous faisait rigoler, mais en fait, on tapait à la machine et notre rapport aux machines était beaucoup à travers des choses comme ça. Du coup, ça a d'ailleurs donné des différences très profondes. Les différences, par exemple, entre le café traditionnel où on est assis, il y a un univers de glace, etc. Et les endroits où on les lounges, bizarres, avec des couleurs un peu bizarres, qui se sont multipliées dans toutes les grandes villes. Et on se rend compte qu'en fait, oui, les corps sont en train de changer de posture. Et très clairement, bon, il y a toute une héroïsation tectonique moderne. Moi, je fais partie des gens qui pensent que Frampton a loupé le coche. Quelque part, la tectonique moderne est en train de mourir. Et il va falloir trouver d'autres façons de rendre compte des mouvements du corps, du rapport entre les corps et les édifices, etc. C'est quand même clair qu'on est rentré dans un univers dans lequel, oui, je dirais, les choses sont à la fois plus nerveuses et plus avachies, c'est un peu curieux, mais la discipline des corps n'est plus du tout la même. Et du coup, ça pose des questions par rapport à l'architecture. C'est vrai que, on s'en rend compte au niveau même des fauteuils. C'est-à-dire, les fauteuils, le corbusier, par exemple, sont très encore liés à une période dans lesquelles, dans les modernes, on a deux positions. Soit on est assis héroïquement, soit on est dans une chaise longue. Parce qu'on est genre malade ou en train de se reposer, ce qui revient un peu au même. Mais il n'y a pas d'intermédiaire. Et aujourd'hui, on est dans des tas de positions intermédiaires bizarres. Ce qui explique, par exemple, le succès des meubles de Ims, pour la fascination actuelle, la remontée du grand fauteuil Ims, etc., comme objet de désir générationnel. Et à mon avis, il y a ça. C'est que les postures du corps ont changé. Et à travers ça aussi, par exemple, la gravité n'a pas tout à fait le même sens chez les gens qui se sont habitués aussi à être partiellement dans des univers un peu liquides. Bonsoir, Antoine. Désolé de ne pas avoir pu t'accueillir tout à l'heure. Si tu me poses une question sur le début de la conférence, je ne vais pas y croire. Ce sera pas sur le début. Non, c'est sur la fin, justement, avec l'image du Althus Museum et de Schinkel, où effectivement, il y a un récit, il y a une image de la société, des rapports entre les êtres. Mais est-ce que ça, est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas totalement dans une absence de récits par une atomisation de l'individu exacerbé et un rec... L'individu exacerbé, c'est un récit toujours social. Tu prends les réseaux sociaux. Ce que je trouve fascinant dans les réseaux sociaux, c'est... On voit très, très bien comment aujourd'hui se conjugue une individualité totalement exacerbée et des formes nouvelles de collectif. Une des raisons qu'on a... Une des trucs les plus paniquants sur les réseaux sociaux aujourd'hui, l'attitude, les problèmes que ça nous pose, ça me fait songer un peu à, si tu veux, la question des foules à la fin du XIXe, au début du XXe siècle, si tu veux, où on se disait qu'est-ce que c'est que ces collectifs bizarres ? Je pense qu'aujourd'hui, on est face à des formes de collectifs composés d'individus dans lesquels le narcissisme a été cultivé, ça c'est quand même clair. Facebook est à la fois un truc totalement humiliant sur le fond parce qu'on n'est jamais qu'un milliard à faire les mêmes trucs et je suis sûr que sur Facebook, à tout instant, il y a au moins 100 000 personnes qui se lèvent en survêtement rose mais en même temps qui fonctionnent sur un narcissisme exacerbé. Moi, je ne suis pas si pessimiste parce que je pense qu'il y a une quête désespérée de sens collectif. Je pense que notamment le truc que ne doit pas rater l'architecture à mon avis autour des questions d'architecture environnementale, etc., c'est de comprendre qu'on n'attend pas tant des architectes une ingénierie sophistiquée parce que ça, il y aura toujours des gars qui feront des calculs mieux qu'eux là-dessus, qu'on attend d'eux finalement d'essayer d'explorer les nouvelles façons de se relier au monde physique et aussi les nouvelles formes de sociabilité que ça peut engendrer. Et à mon avis, donc je ne suis pas si pessimiste, je pense simplement, je pense qu'on a complète, je pense que le numérique au départ, on a été totalement fasciné par l'outil sans se rendre compte à quel point l'outil n'était jamais qu'une façon de repenser notre relation au monde physique. Qui ne concerne d'ailleurs pas seulement que la vue, l'audition, même les parfums. On va vers un monde de parfums gérés par ordinateur, on va vers un monde, etc. Je dirais, les neuf dixièmes des productions sensibles sont de plus en plus médiatisées par le numérique. Du coup, vous abordez peut-être la question du transhumanisme. Oui, clairement. Mais du coup, en architecture, comment ça se traduit ? Et l'autre partie de la question, c'est du coup, on passe par une interface numérique, mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est perdu dans cette interface ? Plusieurs choses. La première, c'est que, sur le fond, moi je pense que le transhumanisme est un peu prétentieux parce que le transhumanisme est un humanisme. L'humain est quelque chose qui, dès le départ, est transhumain parce que ce qui définit l'humanité, c'est en partie sa capacité à se dénaturer, à échapper à la fatalité biologique pure, etc. D'où, d'ailleurs, même dans, je me souviens, d'une conférence assez brillante sur Médée. Vous savez, Médée, dans la mythologie grecque, qui est cette femme qui tue ses enfants. Tuer ses enfants, c'est ce qu'il y a de plus monstrueux. Donc, Médée est inhumaine. Mais en même temps, Médée est ce qu'il y a de plus humain parce qu'elle échappe à la fatalité biologique qui voudrait qu'on aime ses enfants, etc. Alors aujourd'hui, on sait qu'en fait, dans la nature, les mères de toute une série d'espèces peuvent tuer leurs enfants. Mais on voit bien qu'en fait, l'humain est quelque chose qui se dénature constamment. Et la technologie a été un des moyens de se dénaturer. Donc ça, ça serait déjà réponse number one for me. C'est qu'il n'y a jamais eu... En fait, nous avons toujours été post-humains. Non des plaises à Kurzweil et d'autres. Réponse numéro deux, est-ce que quelque chose est perdu ? Oui, quelque chose est constamment perdu. Il ne faut pas se faire d'illusions. La technologie et en général, la marche des choses, on perd des choses. Nos ancêtres avaient probablement des formes d'odorat plus raffinées à certains égards sur certaines choses que nous. Nous avons perdu, je dirais, nous avons des muscles qui se sont atrophiés, nous avons, etc. Je dirais, la technologie, mais prenez même le bon, je dirais, la musique codée aujourd'hui. Moi, j'ai connu l'époque, par exemple, encore, bon, des vinyles, c'était super, etc., mais essayer de prendre l'avion avec 20 vinyles. Ensuite, il y a eu la période des cassettes où on arrivait, on emmenait une vingtaine. Et puis ensuite, il y a eu une période fugitive des mini-disques. Et bien, aujourd'hui, vous pouvez en prendre. Bon, sur mon iPhone, il y a une quantité de musique absolument phénoménale, je pourrais probablement rester trois mois à l'écouter. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a gagné en portabilité, etc., on a perdu en qualité, très souvent. La musique, aujourd'hui, qu'on achète ou qui circule sur l'Internet et beaucoup d'images, etc., sont en qualité dégradée. Donc, ne pas s'imaginer qu'on gagne sur tous les tableaux. Le win-win est une aimable fiction d'école de commerce, mais en fait, non, à chaque génération, nous perdons des choses. Nous avons perdu, par exemple, et l'architecture, je dirais que c'est au moins autant une tradition qu'une discipline et une tradition qui, à chaque période, doit réexaminer ce qu'elle garde et ce qu'elle perd. Les modernes, par exemple, ont abandonné certaines choses qui avaient un grand intérêt comme l'ornement et en ont exploré d'autres. Et je dirais, nous, nous sommes en train de perdre certaines choses. Il ne faut pas se faire d'illusions. Donc, s'imaginer que c'est mieux, non, c'est différent. Et je pense que, finalement, être architecte, c'est aussi réfléchir à ces différences. Pourquoi l'histoire est importante ? Ce que j'aime toujours en tant qu'historien, c'est qu'on peut imaginer une école d'ingénieurs sans historien, ce que je dis toujours à mes élèves de l'école des ponts, vous pourriez faire sans moi, et d'ailleurs, ils sont bien d'accord. On ne peut pas imaginer durablement une école d'architecture sans historien, pour le meilleur et pour le pire. bien sûr, on se fait chier en histoire, c'est bien connu, etc., c'est moins important que le projet. Mais ça, par exemple, à Harvard, Gropius est arrivé, il a supprimé tous les cours d'histoire. Et puis, progressivement, même à l'époque où Gropius était chair du département d'architecture, l'histoire est revenue. Pourquoi ? Parce que l'architecture, c'est partiellement une méditation sur qu'est-ce qui est perdu, et qu'est-ce qui est gagné à chaque moment. Et ça, par exemple, on est en train de perdre les codes tectoniques traditionnels, la spatialité telle que la modernité l'a comprise. Ça, c'est quand même clair qu'aujourd'hui, vous prenez Zara, par exemple. Zara, c'est assez typique. Il y a des choses qu'on a gagnées, mais des choses qu'on a perdues. Il n'y a pas des espaces type corbule, etc. C'est autre chose. Donc, il faut faire les bilans et peut-être, à certains moments, se dire qu'il y a des choses qu'on va récupérer parce que l'architecture est aussi une discipline qui est capable, des fois, de récupérer des trucs qui viennent de très loin. À la Renaissance, ils vont récupérer des trucs invraisemblables qu'on avait partiellement oubliés. Et je dirais, c'est aussi ça qui fait l'architecture, d'où un rapport, pas forcément au cours d'histoire, mais à l'histoire de la discipline. Koulas, ça a été une certaine proposition sur ce qu'il fallait garder, ce qu'il fallait abandonner. On dit souvent que Koulas, c'est soit le dernier moderne, soit le premier architecte réellement d'après la modernité. Il y a chez Koulas une proposition sur ce qu'on garde et ce qu'on perd. D'où d'ailleurs le fait qu'il est constamment hanté par la question de la fin de l'architecture, la mort et un thème qui hante Koulas. Enfin, l'expo de la Biennale sur les assemblages, c'est le replay éternel chez Koulas de la mort de l'architecture. Vous avez parlé de... Vous avez donné une définition ou une image de la bibliothèque. Est-ce que vous pourriez donner une définition, une image d'un musée d'histoire, quelle que soit la période historique au niveau d'architecture, au niveau numérique, s'il vous plaît. Un musée, je ne sais pas. Moi, je... Je vais plutôt vous parler de ce que c'est qu'un monument, pour moi. Parce que je pense que c'est une des choses que fait l'architecture. Un monument, c'est quelque chose qui doit suggérer... Un monument en architecture, c'est quelque chose qui suggère à travers l'arrangement de masse matérielle que quelque chose d'immatériel qu'il peut avoir avec l'histoire, avec l'héritage, avec la culture, etc., est possible. Donc, un peu comme la bibliothèque, d'ailleurs. Je pense que dans ce que l'architecture fait... Il y a un très beau texte de... Comment il s'appelait ? Oleg Grabart, qui explique... Je m'en suis servi dans le livre sur l'ornement, dans lequel il dit finalement la tâche de l'architecture, c'est de fournir... Et ça m'a beaucoup servi à un moment. Il dit, c'est de fournir un cadre aux actions humaines et on retrouve cette idée finalement de fournir un cadre dans lequel ils acquièrent un sens. Moi, je dirais qu'un bon, un vrai musée est quelque chose qui est une proposition sur laquelle le fait de collectionner des choses et de les montrer puisse avoir un sens. Ce qui est le problème schinkelien, par exemple. Schinkel, tout l'Altos Museum est une réflexion sur le fait que montrer des œuvres, et d'ailleurs, il prend certaines positions, ça a un sens dans la Prusse du début du XIXe siècle, etc. Donc je pense que c'est ça. Alors le numérique, c'est une question compliquée, le numérique aujourd'hui, parce que c'est vrai que les avant-gardes numériques se sont construits sur une espèce de bizarre rejet a priori de l'idée du symbolique. Sauf que le symbolique revient par les fenêtres la plupart du temps et qu'on est en général dans de l'hyper-symbolique mais mal assumé. et je fais partie des gens qui pensent qu'il faut réaccepter de re-engage comme on dit en anglais de renouer avec la question du symbolique en architecture. Ce qui, encore une fois, pour moi, n'est pas une question du symbole figé mais du devenir signifiant. Ce qui fait que, pour moi, par exemple, je trouve qu'une des choses clairement sur lesquelles on peut jouer au jeu, il est quand même très clair, par exemple, que l'inflexion de surface est quand même devenue un truc qu'on trouve dans toute une série de projets numériques. On infléchit facilement des surpasses avec du numérique. Ça, c'est une des choses qu'on fait assez bien et du coup, d'ailleurs, c'est presque ornemental dans des tas de cas. Je dirais, par contre, moi, je suggère très fortement qu'on commence à réfléchir pourquoi aussi les gens ont été fascinés par le Voronoi, pourquoi les gens ont été, etc. Pourquoi, finalement, il y a un certain nombre de tropes de l'architecture numérique qui fascinent les concepteurs. Pourquoi, par exemple, les déformations de surface ? La tectonique traditionnelle n'intéresse plus grand monde. Les déformations de surface fascinent pas mal de gens. La tectonique traditionnelle dysfonctionne, mais par contre, la question des matériaux n'a jamais été aussi présente. Et les gens s'intéressent aux matériaux aujourd'hui dans les écoles. C'est très, très frappant. Donc, voilà, globalement. Mais, je considère que ma tâche, curieusement, n'est pas d'être gourou. Donc, je n'essaie pas de vous dire, pour les jeunes, voilà comment il faut faire. J'essaie plutôt de vous dire, voilà, à mon sens, les problèmes qui me semblent intéressants de relever aujourd'hui. Dernière question, peut-être ? Oui, je vous ai toujours suivi depuis longtemps sur le triptyque que vous avez mis en place, structures, matériaux et ornements. Je vous suis un peu moins sur le numérique. J'ai toujours un peu de mal avec cette histoire de numérique. Je ne sais pas si c'est un épiphénomène ou pas, et effectivement, le numérique va envahir notre monde. Mais est-ce que ça va envahir autant que ça l'architecture ? Essayez de trouver du boulot aujourd'hui si vous ne savez pas manier... Ah non, mais le numérique, le numérique, ce n'est pas savoir manier AutoCAD. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas... Pour moi, ce n'est pas ça. Moi, ce qui me gêne en ce moment, c'est que c'est l'ornement. Alors, vous avez dit... En France, c'est un vrai problème. C'est un problème. C'est pour ça que j'ai dû finalement le faire traduire dans une maison d'édition suisse. Non, c'est très bien. Mais vous avez dit qu'en fait, je suis d'accord avec vous, que très souvent, l'ornement, c'est qu'un phénomène de surface. Et si vous venez de le dire à l'instant, il y a bien des projets où c'est finalement une espèce de décoration pour aller vite. Bon, on peut en parler. Mais, et c'est là où je vous rejoins dans le sens où c'est un peu politique, c'est que, il y a même idéologique, les gens et la décoration, avec la décoration, ça passe bien. Le papier peint passe bien. Le papier peint, comme ici, sur cette école, même si elle est en métal, c'est du papier peint. Je vais dire rapidement. Donc moi, ce qui me gêne, ce qui me gêne, c'est cette histoire de les deux premiers paradigmes de votre triptyque, structure et matériaux. Moi, je pense que espacialité doit rester, même malgré le numérique, quelque chose d'essentiel dans l'architecture. Et qu'est-ce que vous en pensez alors ? Ben moi, non. Enfin, bon, à vrai dire, moi, j'observe, j'essaye plutôt d'observer le monde. Moi, je pense, un, qu'il y a quelque chose d'important. Ne pas oublier que les effets de surface sont beaucoup plus importants que ce qu'on peut croire dire, que l'ornement est superficiel, ne me semble pas être une condamnation. Je dirais, ne pas oublier, au début du livre sur l'ornement, j'essaye d'expliquer que l'ornement, le paradoxe de l'ornement, c'est parce qu'il est ajouté qu'il est essentiel. Un peu comme l'architecture est ajoutée à la construction et la transfigure. Je dirais que l'ornement réplique, l'ornement subvertit, par exemple, l'idée qu'il y a quelque chose d'infrastructurel et quelque chose qu'on rajoute dessus. Schinkel, là aussi, est un génie. À la Bau Académie, il explique, c'est à l'époque où il explique que les ornements sont tellement essentiels en architecture qu'en fait, tout vient quasiment de là. Puis, à la Bau Académie, il construit le bâtiment et il plaque les ornements après. On pourrait se dire que c'est quand même étrange. Et en fait, ce qu'il veut dire, c'est quelque chose qu'on sait depuis longtemps sur l'ornement et qui vient d'ailleurs quasiment de Vitruve, c'est que l'ornement, c'est quelque chose qui, en fait, renvoie à un devenir ordre. Quand je dis ordonner la matière, c'est un devenir ordre du monde. Et l'ornement, c'est un peu comme les masques en anthropologie. Quand vous mettez un masque, c'est à la fois quelque chose où vous cachez votre visage, mais vous révélez aussi quelque chose de vous-même. Et je dirais, l'ornement, c'est ce que ça fait sur la construction. Donc, dire que c'est superficiel, non. Ensuite, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des périodes entières. On aurait beaucoup surpris François Mansart en lui disant qu'il faisait de l'espace. Ce n'était pas ce que se proposait de faire un architecte au XVIIe. Alors qu'ensuite, nous, on l'est réinterprété par la suite en disant qu'il concevait des espaces. Peut-être, mais François Mansart, il ne conçoit pas des espaces. Il fait autre chose. Il travaille, par exemple, il travaille sur des effets incroyables de complexité des façades. Il travaille sur des choses très étonnantes qu'aujourd'hui, qu'on découvre. En fait, tout ça pour dire que dans l'architecture, il n'y a pas qu'une vérité. Il y a des vérités de l'architecture. Elles ont changé d'une période à une autre. Elles sont peut-être en train de changer. Moi, je pense simplement que le numérique, il est avec nous pour un bout de temps. C'est tout. J'essaye d'être réaliste. Je ne fais pas partie des numéricaux enthousiastes en disant que tout ce qui est fait avec le numérique, c'est génial. Je me dis simplement que ça fait partie aujourd'hui de la culture dans laquelle nous vivons. Moi, je pense, cela dit, qu'on n'est qu'à mi-chemin de l'évolution parce qu'il va falloir à un moment faire converger le numérique et les questions environnementales. Si on regarde les écoles aujourd'hui, la plupart, dans un coin, il y a des gamins ou des professeurs qui font dans le computing et de l'autre côté, il y en a qui font dans l'énergie grise, etc. et en fait, ils se parlent très peu. Et donc, je pense qu'il y a un problème aujourd'hui de schizophrénie de la discipline face à des enjeux de nature assez différente et qu'il va falloir faire converger. Il y a les mêmes trucs sur les smart cities. C'est-à-dire que très clairement, aujourd'hui, on sait bien qu'il va falloir faire converger l'utilisation des technologies numériques et les questions environnementales. Et on est encore très loin en pratique, mais on sait que c'est sine qua non si on veut survivre. Donc, je pense que l'architecture, elle va devoir évoluer avec ça. Pour donner aussi un autre exemple, moi, je pense qu'il faut aussi se poser la question de l'architecture, pas uniquement dans l'idée que la technologie, c'est forcément toujours bien. Moi, je pense par exemple que l'architecture, ça gère au moins autant l'opacité que la transparence. Et d'ailleurs, j'ai une de mes collègues qui avait écrit un très bel article en disant, y compris chez les modernes, il n'y a pas de transparence sans opacité et vice versa. Aujourd'hui, on est obsédé par le fait d'avoir 4 bars ou 5 bars de téléphone partout dans les espaces. Peut-être qu'il faut à terme qu'on ait une architecture qui joue sur la déconnexion et pas uniquement sur la transparence, etc. Peut-être que les conditions parfois d'un dialogue renouvelé passent par le fait d'être capable de se déconnecter et que l'architecture peut suggérer la déconnexion. Donc, tout ça pour dire que la relation de l'architecture au numérique, ce n'est pas forcément d'embrasser simplement la nouveauté technologie ou la... etc. en disant que c'est intrinsèquement bien. C'est de même que chez Le Corbusier il y a des espaces adaptés à la voiture et il y a des espaces qui sont censés protéger de la voiture. Je crois que ce que fait l'architecture par rapport à la technologie, c'est peut-être une force de proposition sur la façon de l'utiliser mais aussi au moins autant sur la façon de ne pas l'utiliser. Je pense qu'il y a une certaine forme d'avenir pour... Alors, on voit même d'ailleurs les acteurs du numérique quand Apple nous fait maintenant le coup du truc qui vous dit le temps que vous avez passé sur vos écrans. C'est un peu grotesque mais ça dit quelque chose sur le fait qu'il va falloir apprendre à réguler nos vies à nouveau et que l'architecture peut peut-être jouer un rôle. Voilà. Merci. Je crois qu'on peut conclure sur ces mots. Remercie encore Antoine pour cette belle conférence. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.